Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est très importante sur les énormes défauts qui peuvent des fois devenir des qualités d'ailleurs, des entrepreneurs qui réussissent. Si vous cultivez ces défauts correctement, sans tomber dans des travers, vous allez réussir en fait tout ce que vous entreprenez. Donc c'est un sujet un peu inhabituel, on va parler de business, on va parler aussi de développement personnel et de choses paradoxales. Les défauts et les dérives des entrepreneurs qui réussissent. Du coup, si tu es entrepreneur, si tu as envie de réussir, il va falloir que tu touches un peu à ces défauts, mais pas trop parce qu'ils pourraient te détruire aussi. Donc ces petits défauts-là, si vous les utilisez correctement, si vous cultivez à petite dose, ils vont vous être très utiles. Et si vous les utilisez trop fort, ils vont vous détruire en tant qu'entrepreneur. Donc que vous soyez un entrepreneur acharné ou un entrepreneur débutant, cette vidéo, elle va vous aider. D'ailleurs, en plus de ça, j'ai décidé de vous donner l'accès à trois modules de formation de ma formation Cube, Créer un business. Donc vous regardez en description, vous avez trois modules qui sont disponibles. Donc c'est des objectifs pour créer un business en quatre étapes. Les bonnes questions à vous poser avant de vous lancer en entrepreneuriat. Et aussi, on parle des différents types de projets entrepreneuriaux. Donc les entreprises immobilières, l'entreprise internet et les entreprises plus traditionnelles. Donc regardez la description et je vous envoie tout ça par mail. Et on commence tout de suite cette vidéo avec le défaut qualité, je ne sais pas comment dire, numéro un qui est de ne pas savoir se satisfaire. Bon, il faut être clair. Si vous voulez être un bon entrepreneur, vous ne devez pas être ce genre de personne qui est tout le temps auto-satisfait d'elle-même. Voilà, si vous n'êtes jamais satisfait, vous allez pouvoir devenir un bon entrepreneur ou un gros con aussi. Ça c'est possible, ça c'est à vous de choisir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous devez ne pas savoir vous satisfaire. C'est une qualité indispensable pour un entrepreneur parce qu'on doit toujours pousser les choses un petit peu plus loin parce que le marché change autour de nous, que ce soit en immobilier, que ce soit de la vente sur internet, que ce soit des entreprises traditionnelles. Toi, tu as fait quelque chose de bien aujourd'hui. Mais les gens autour de toi, ils bougent. Et du coup, la concurrence, elle s'accroît en permanence. Les gens t'observent, ils voient ce que tu fais et ils te piquent des idées. Et du coup, en fait, si tu restes là où tu es aujourd'hui, tu n'avanceras pas. Mais il faut faire aussi très attention. Il faut aussi savoir se satisfaire parce que sinon, tu vas t'être dans ce phénomène que vivent beaucoup d'entrepreneurs où on est toujours un petit peu énervé, tendu de ce qu'on a fait, pas satisfait. On ne vit pas le moment présent de manière satisfaisante. Mais c'est en même temps une nécessité. Il faut apprendre à cultiver l'insatisfaction et la satisfaction. Notamment en sachant se récompenser régulièrement après chaque accomplissement. Alors, il y a plein de manières pour se récompenser. Une des bonnes manières de se récompenser quand on est entrepreneur, c'est de prendre de l'argent, de se verser des dividendes régulièrement, boum, ou de se mettre du salaire ou quoi, ça dépend. Mais tu prends ta part, tu prends ta part. Tu as créé une boîte, il y a des personnes à faire vivre peut-être dedans, donc des personnes qui ont un salaire, il y a des charges et tout, mais il y a aussi ta part à toi. Te satisfaire notamment avec ça. Il y a plein de manières, mais ça peut être des choses aussi plus « soft » entre guillemets en organisant des journées pour l'équipe, des trucs comme ça, plein de choses que vous pouvez faire en tant qu'entrepreneur. Donc, sachez vous satisfaire, mais pas de trop parce que sinon vous n'avancerez jamais. Autre défaut, qualité en même temps, celui de tout voir sous l'angle économique. Voilà, tout rapporter à l'argent, à un coût horaire, à une forme d'efficacité aussi, on en parlera. Quand tu te dis « voilà, j'ai tel prestataire, il va me coûter tant de l'heure », il faut qu'il fasse les choses vite parce que sinon ça me coûte trop d'argent. C'est une réalité en tant qu'entrepreneur. Mais quand on voit tout sous l'angle économique, des fois on n'arrive pas à investir, on n'arrive pas à mettre l'argent nécessaire pour pouvoir faire passer son business à l'étape suivante. Notamment, on n'arrive pas à payer des dépenses qui vont rapporter de l'argent que plus tard, notamment pour acquérir des nouveaux savoirs. Les gens ont du mal alors que ça devrait être votre dépense prioritaire puisque votre savoir va être utilisable toute votre vie en fait. Et moi-même, comme je le dis souvent, je suis toujours en train d'essayer d'améliorer mon savoir, bien sûr que sur des angles qui m'intéressent parce que je suis entrepreneur, donc comme tout le monde, on n'a pas un temps qui est illimité bien sûr, donc on doit le canaliser. Et quand tu es entrepreneur, j'ai envie de te dire encore plus parce que c'est toi qui décides de ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Donc, il faut savoir gérer les choses. Donc, rien n'est gratuit d'ailleurs, ça c'est important de le comprendre. On paye toujours, voilà. Alors, ça peut être, ben là, tu payes avec ton temps, entre guillemets, c'est-à-dire que tu regardes cette vidéo, tu payes avec ton temps, tu utilises une partie de cette vidéo pour ton temps, voilà. Tu peux payer avec de l'énergie quand tu fais un mouvement, ainsi de suite, voilà. Donc, ça, c'est important de le comprendre, ne pas tout regarder sous l'angle, on va dire, économique et notamment monétaire. Et quand on parle d'angle économique, on parle aussi du fait de toujours vouloir optimiser les choses. C'est important. Mais il ne faut pas vriller et devenir la personne qui ne peut plus supporter la moindre déperdition d'énergie, tout ça, voilà. Surtout si vous travaillez avec des êtres humains, peut-être que vous travaillez juste derrière un ordinateur et que vous n'avez que des algorithmes, ainsi de suite, et tout, c'est tout à fait possible. Surtout si vous êtes dans un seul business sur Internet et tout seul devant, voilà, vous gérez votre business vous-même. Mais quand vous travaillez avec des êtres humains, ben, il y a des qualités et des défauts. Il y aura des pertes d'énergie, il y aura des pertes de temps, ainsi de suite. Donc, vous devez essayer de tout optimiser, serrer les vis, les boulons, parce que c'est comme ça que la machine tourne. Mais il faut faire en même temps attention. Très important. Défaut qualité numéro 4. Bon, il ne faut pas oublier que seule une minorité de gens ont vocation à devenir entrepreneur. Voilà. Vous savez, moi, j'ai tellement espoir envers les gens que parfois, ils me désespèrent, ils m'enlèvent tout espoir, parce que j'ai l'impression que tout le monde peut tout faire, tout le monde peut devenir entrepreneur, tout le monde peut devenir investisseur immobilier, ainsi de suite. En fait, ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui ne vendent pas le pouvoir. Et parfois, ça me désespère. Donc, il faut faire attention à ça. Quand vous avez trop d'attentes vis-à-vis des autres personnes, vous risquez d'être déçu. Et ça peut vous impacter négativement au niveau de vos émotions et vous énervez ou vous désespérez ou je ne sais quoi. Tout dépend de votre caractère. Ça, c'est autre chose. Donc, ne croyez pas trop en la capacité des autres personnes. Laissez-leur faire leurs preuves. Prenez-les pour ce qu'ils sont. Chacun a sa place. Et on fait au mieux avec les qualités de chacun. On va dire ça comme ça. Cinquième, qualité défaut. Être obsessionnel. Alors franchement, quand on commence un business, être obsessionnel, c'est quand même assez important. Il faut vous mettre focus. Il faut être concentré sur quelque chose. Et vous devez élaguer un petit peu. Si aujourd'hui, vous avez une multitude d'activités, il va falloir sûrement en réduire quelques-unes pour lancer le business. Vous savez, lancer un business, c'est un peu comme toute activité où il y a une inertie. C'est-à-dire que quand tu déplaces certains objets, il faut d'abord pousser, pousser, pousser très fort et après ça se met à se déplacer. Et là, tu peux continuer à pousser, mais tu pousses un petit peu moins fort que ce que tu poussais au moment où tu devais déplacer ton objet. Et donc, ça roule en quelque sorte. C'est un petit peu pareil au niveau du business. Donc, il faut se concentrer énormément. Il faut être obsessionnel un petit peu, notamment quand on démarre pour y aller. Voilà, très important. Mais il faut savoir trouver aussi un équilibre pour pouvoir durer. Parce qu'on ne peut pas être à fond, entre guillemets, sur les années. C'est impossible, ça ne marche pas. Je dis souvent, notamment en parlant de l'immobilier, que l'immobilier, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Ou c'est plutôt, ce que je dis souvent aussi, une succession de sprints avec des petits repos. Et au total, ça te fait une sorte de vitesse moyenne. Donc, si on te dit, tu ne penses qu'au business, tu ne penses qu'à la réussite, tu ne penses qu'à ça, ainsi de suite, c'est bien. Tu es focus sur ton business. Parce que les gens qui vont te dire, tu ne penses qu'à ton business, ce sont des gens qui sont tellement loin du business, elles ne peuvent pas comprendre, de toute façon. Donc, il ne faut pas leur en vouloir, c'est ce que je disais, dans la qualité défaut précédente. Mais il faut savoir aussi raison garder. Sixième point, ça c'est pour vous préserver. Mais comme je dis, c'est paradoxal tout ça, c'est ni noir ni blanc. Il faut savoir compartimenter la vie professionnelle et la vie privée. Alors moi, je dis souvent, on n'a qu'une vie. Et c'est une réalité, vous n'avez qu'une vie, vous le savez très bien. Donc, je dis souvent, c'est du pipeau. Vie privée, vie professionnelle, tu n'as qu'une vie, point barre. Si tu as une vie professionnelle de merde, tu as une vie de merde. Si tu as une vie privée de merde, tu as une vie de merde. Voilà, c'est comme ça. L'un va impacter sur l'autre, ainsi de suite, tu n'as qu'une vie. Alors, on peut accepter d'avoir un petit compartiment dans sa vie où ce n'est pas au top comme on le voudrait. sauf quand on est quelqu'un qui veut tout aligner. Moi, c'est un petit peu mon cas. J'ai besoin de tout aligner. Voilà. Mais on peut aussi accepter ça. Mais on a beau dire ce qu'on veut, bon, on n'a qu'une vie. Mais pour autant, savoir compartimenter, ça va aider. Voilà. C'est très important. Parce que le business, il ne sera jamais tout le temps au top. Vous allez avoir une phase de croissance et peut-être ça va être le top et vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Et puis, vous allez avoir de la concurrence, vous allez avoir des échecs, tout ce qu'on veut et tout ça. Et si ce n'est pas bien compartimenté, ça, ça va envahir toute votre vie. Et ce n'est pas facile. Attention, vous le savez très bien que vous soyez entrepreneur ou salarié. Quand on a un problème, on est tendu pour un truc, ça envahit. Ça te gâche un peu la soirée, ça peut te gâcher un peu le week-end, ainsi de suite et tout. Et il faut savoir compartimenter. Il faut accepter que des fois, ça ne va pas dans la partie, par exemple, professionnelle et savoir dire stop, stop, ça ne va pas, ce n'est pas grave. Je vais profiter du reste et aux prochaines heures de bureau, par exemple, je continuerai le job comme il faut. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai pris des bureaux notamment. C'est pour travailler le moins possible de chez moi et me mettre en condition. Quand je viens ici, c'est pour travailler, ce n'est pas pour rigoler. Quand je suis chez moi, c'est pour me reposer, c'est pour voir mes amis, tout ce qu'on veut et tout ça. Et ici, ce n'est pas le cas. Et donc, on compartimente. Et des fois, il y a des trucs qui ne vont pas au bureau, c'est comme ça, on est un peu tendu. Quand on part, on coupe, on profite et on revient. Et ça, c'est assez important de savoir faire ça. Alors, si vous êtes un entrepreneur à la maison aujourd'hui, il faut essayer de vous réserver une pièce qui est liée au travail ou un bout de chambre, mais c'est vraiment lié au travail et autre chose. Par exemple, travailler sur votre lit, c'est la pire chose que vous puissiez faire. Parce que vous allez importer des sentiments négatifs, des fois de la fatigue, tout ce qu'on veut sur cette zone qui est censée être privée. Et il ne faut pas, il ne faut pas, autant que possible. Et on va finir par le défaut qualité numéro 7. Alors, c'est un vrai défaut. Je vais vous dire que ça peut se transformer en qualité, vous allez me dire, il est fou, mais c'est un vrai défaut. C'est se croire supérieur aux autres. Ça, c'est un vrai défaut. Mais ça peut arriver quand on a son business qui marche, tu gagnes de l'argent, tu voyages. Les gens te voient comme une personne qui réussit, qui réalise ce qu'il veut, ainsi de suite. Voilà, tu es entrepreneur. Donc, tu décides quand tu veux, quand tu décides quelque chose, ça marche, c'est le top, ainsi de suite. Donc, ça peut vite t'amener à penser que tu es plus fort que les autres, entre guillemets. Alors, peut-être que sur certains indicateurs, tu es plus fort que les autres. Tu gagnes plus d'argent, par exemple. OK. Tu as une puissance de réalisation qui est plus grande. Mais, déjà, penser ça, ça va te couper de la capacité de progresser. Parce que quand on est le plus fort, on ne peut plus progresser. On est bloqué. Et souvent, un gros défaut qu'ont les gens, c'est qu'ils vont te dire, oui, je sais, mais. C'est-à-dire que tu leur dis, ah oui, tu sais, tu connais ce truc, ou voilà, ainsi de suite. Oui, je sais, mais. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, il connaît, mais il ne met pas en place la chose qui pourrait l'aider, en fait. Oui, je sais, mais. Parce que je suis déjà le plus fort, en quelque sorte. Et ça, il faut vraiment éviter, parce que c'est ça qui va vous couper de la progression. Aujourd'hui, si vous regardez une vidéo comme celle-là, c'est que vous êtes une personne qui cherchait à progresser. Et il faut vraiment continuer là-dedans. C'est extrêmement important. Vous serez, entre guillemets, le plus fort. Ça n'existe pas, hein, être le plus fort. Lorsque vous serez capable de faire ce que vous avez à faire, sans avoir besoin de vous sentir plus fort que les autres, et que ce soit quelque chose qui est naturel. Vous faites ce que vous avez à faire, parce que ça doit être fait. Et ce n'est pas pour autant que vous allez, entre guillemets, dénigrer les autres, ou vous sentir plus fort. Là, je peux vous assurer que vous serez extrêmement fort, et que rien ne pourra vous arrêter. Voilà, ça c'est important de l'avoir en tête. Et je l'ai dit, si vous voulez continuer à vous former par rapport à la création de business, l'entreprenariat, il y a trois modules de formation qui sont offerts. C'est trois modules qui durent environ 20 minutes chacun. Je vous conseille de les regarder. Vous avez un module sur les objectifs de créer un business. Les questions à se poser avant de se lancer, parce que beaucoup de business se plantent, parce que les gens ne sont pas posés les bonnes questions. et les différents types de projets entrepreneuriaux que vous pouvez mener avec les entreprises immobilières, internet et traditionnelles. Donc, je vous laisse regarder ça juste en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.